bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série de unity à godot engine alors on avait déjà pas mal avancé avec notre petit plateformer voilà où on en était et on va maintenant s'occuper de quelque chose qui est important pour notre jeu on peut voir qu'il peut ici prendre des dégâts il peut aussi tout simplement sauter sur les sur les ennemis mais on a ici un plan d'eau et comme on peut voir on passe à travers et en fait ici on n'a aucun dégât rien ne se passe ici dans ce plan d'eau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer ça alors ma première idée fut et je me suis je pense fait avoir mais encore une fois et n'hésitez pas à le dire s'il y a une solution plus simple mais ici je pensais aller au niveau du taille 7 prendre ici la taille qui représente l'eau est ajouté évidemment un collider un tout simple comme ça très rapidement ici je vous le montre est passé ça un petit peu comme on le ferait dans unity en his trigger et tout simplement détecter ici quand il ya de la collision sauf que j'ai pas trouvé le moyen de le faire alors je me suis je me suis peut-être raté j'ai regardé pas mal sur internet mais j'ai rien trouvé à ce sujet là on m'a alors j'ai bien il ya bien des solutions c'est par exemple de créer une taille ici avec une aréa shape qui permettrait en fait de détecter qu'on passe qu'on touche cette taille ou qu'on passe à travers cette taille bon moi c'est parce que j'ai voulu mettre en place ici je vais faire quelque chose de plus simple donc je vais déjà reprendre taille 7 ma taille ici et je vais supprimer le collider je veux que ça passe au travers donc ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un enfant à montagne maps donc ici je vais ajouter un enfant qui va être une aréa 2d alors on peut voir qu'on utilise et je me rends compte que les aréas 2d sont très utilisés alors attention cette aréa je vois qu'elle repart pas pourtant j'ai mis un enfant et ça n'est c'est parti dans l'hierarchie donc ce que je vais faire c'est que je vais aller le mettre manuellement avant de faire quoi que ce soit évidemment pour que cette aréa fonctionne il lui faut un collision shape donc on va lui mettre ici un collision shape 2d évidemment on me dit qu'il faut choisir une forme donc je vais prendre une forme et vous l'aurez compris on va prendre un simple rectangle alors maintenant que j'ai ça j'ai mon aréa shape qui est ici je vais la déplacer et je vais la mettre ici un peu près au niveau de l'eau et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dimensionner le collider donc voilà je vais l'agrandir je vais le baisser un petit peu bien que vous aurez compris que la hauteur ici là en dessous n'a pas d'importance enfin un peu d'importance qui va être important c'est ici alors je vais le mettre à peu près là par exemple voilà pour que mon personnage rentre un peu dans l'eau donc l'idée maintenant c'est d'utiliser les signaux parce que je vois qu'on utilise beaucoup les signaux dans godot et donc ici j'ai un signaux quand je vais dans le et dans l'arrêt à 2d j'ai la possibilité de détecter quand un body entre dans mon aréa et donc on peut voir que c'est émis quand un physique body 2d ou un time maps entre dans l'arrêt alors ça tombe bien parce que rappelez vous notre player lui il a ici parce qu'on laisse notre souris dessus on peut voir qu'on a un kinématique body 2d à la base et d'ailleurs il est dans le groupe player on avait vu pourquoi on l'avait fait j'ai pu revenir là dessus donc je vais aller dans mon aréa 2d je vais aller au niveau des noeuds des signaux et je vais ici cliquer sur body enter je vais faire un double clic et je vais le connecter maintenant à mon player est ici je vais modifier tout simplement le nom parce que comme on est ici en c sharp je vais essayer de faire les choses c'est correctement au niveau du nom c'est ce que j'avais fait précédemment je le copie et je le connecte alors pourquoi je le copie vous avez pu voir que en fait ça m'ouvre bien le script mais ça me crée pas ma méthode alors quand j'ai des scripts ça le fait donc ça c'est assez embêtant j'espère que ça va être rectifié plus tard donc ici je vais créer de la même manière que je l'avais fait au dessus pour le spike je vais faire un aréa body 2d et qu'est ce que je vais faire je vais récupérer en fait cette variable en disant que si ça fait partie du groupe player bas je vais faire ça alors d'ailleurs ici bon je suis dans une formation je ne vais pas m'arrêter mais j'aurais pu ici faire différemment pour le code et le je dirais le factoriser mais je ne vais pas le faire ici parce que on est dans une formation en tout cas dans un tuto et je découvre godot donc je vais pas m'embêter plus que ça donc ce qui veut dire que maintenant si je n'ai pas commis d'erreur ça voudra dire que en fait j'ai évidemment le même comportement je perdais des points de vie voilà même si je touche celui ci on peut le voir par contre maintenant si je tombe dans l'eau on peut voir que je perds à chaque fois des points de vie alors ce qui est pas le cas alors je meurs bien mais ça se met pas à jour ici alors on va aller voir pourquoi alors tout simplement parce qu'ici voyez on utilise elf alors je ne sais pas pourquoi ici ça fonctionne je pense que j'ai fait la même erreur c'est tout simplement ici que voyez dans mon guetter en fait je dois utiliser elf avec un h majuscule parce que là du coup je récupère la valeur ici je modifie la valeur de ça alors ce que je comprends pas ouais c'est ça c'est parce que je mets à jour la progresse barre ici donc en fait ici c'est elf avec h majuscule et d'ailleurs ici aussi je pense que j'avais fait une erreur mais vous l'avez peut-être rectifié donc maintenant on devrait avoir le comportement escompté à savoir que mon petit personnage doit être maintenant capable de prendre des dégâts dans l'eau voilà comme pouvez le voir je peux le déplacer voilà et quand il est à zéro il meurt alors pour le moment c'est pas occupé de ça mais on peut voir que ça fonctionne reste quand même un petit souci c'est que j'ai ici un deuxième plan d'eau enfin un plan d'eau on va dire que c'est tout simplement ici une de l'acide est ce que je vais faire c'est que je vais ici tout simplement rajouter un deuxième nœud enfant qui va être de nouveau une collision shape je vais lui redéfinir ici tout simplement la même forme qui va être un rectangle et je vais maintenant la déplacer alors ce rectangle il est là donc je vais alors je les agrandis c'est pas très grave moi ce que je voudrais se déplacer voilà et je vais le mettre là et je vais zoomer un petit peu et je vais essayer de faire la même chose voilà ici ça me semble pas mal ce qui fait que en fait étant donné que c'est sur l'area parent je devrais avoir exactement le même comportement chose qu'on va vérifier tout de suite donc ici je saute au dessus voilà je vais passer par le dessus alors tiens on va tester en même temps si le spike fonctionne voilà on peut voir que ça fonctionne et ici je vais passer en dessous voilà et normalement alors je vais même aller au dessus et je vais voilà mais on peut voir que j'ai exactement le même comportement bien mon personnage qui saute pour finir par mourir c'est parfait ça fonctionne vous pouvez voir qu'on a mis en place ce petit système voilà qui est très simple alors j'ai peut-être raté quelque chose mais sur ce coup là je trouve que c'est un peu moins bien en fait parce que j'ai alors soit je vous dis j'ai raté quelque chose et ce qui est grandement possible parce que je découvre encore godot engine aujourd'hui mais j'aurais préféré avoir un principe que je pouvais appliquer directement au time map enfin bien que là c'est à peu près la même chose étant donné que je gère ça au niveau du signaux du signal ici de l'area donc après je peux mettre mes collisions bon c'est pas une grosse différence disons que c'est déroutant je voyais pas faire ça de cette manière mais en tout cas ici on a mis en place la gestion en fait de la collision avec notre player sur les plans d'eau alors ça pourrait être plein d'autres choses ici je le mets sur un plan d'eau mais évidemment vous pourriez appliquer ça dans pas mal de situations de jeu donc j'espère que cette petite série vous plaît toujours n'hésitez pas à mettre un commentaire à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très prochainement pour un prochain tuto sur godot engine Jain.